Madame, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Voici les titres. Information professionnelle des agents et cadres sur l'élevage et la pêche traditionnelle. Les travaux se déroulent dans le Kassaiti, qu'a part reportage à suivre tout à l'heure dans ce journal. Et puis dans ce journal, vous aurez droit à la revue de presse qui vous sera présentée par notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou. Il est 13h30 à Kinshasa. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée qui prend la direction de la ville de Goma. La situation sécuritaire demeure particulièrement instable dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est le président rwandais, Paul Kagame, principal créateur du RCD, CNDP, M23. Et qu'est-ce qui serait donc à la base de cette situation ? Ce qu'il ne doit jamais oublier, c'est que nous défendrons chaque centimètre de notre territoire, a dit Patrick Meyaka, ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement, joint au téléphone par notre confrère Oscar Mbalt, qui a été au prix de la ville de Goma. Kagame a transgressé l'histoire. Il a délibérément choisi de traverser l'histoire. Ce qu'il n'a pas dit et qu'il aurait dû dire, c'est que c'est lui qui est à la base et la cause de tous les problèmes que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Alors, rappelez-vous que c'est lui qui a créé les RCD, les CNDP, les M23. Il fournit armes et munitions à tous ceux qui déstabilisent l'est de la République démocratique du Congo. Je me fais le devoir de rappeler ce que le président a dit. C'est que pour notre patrie, nous la défendrons à chaque centimètre. Et qu'il est hors des questions de laisser penser ces velléités, ces idées expansionnistes du président Kagame. Et ça doit être bien clair. En plus, je pense qu'il faut peut-être demander à la Belgique de rappeler ce qu'étaient les actes de nos frontières. Il y a quelques semaines, nous avions fait un briefing avec le professeur Tsubango Kalala. Il avait bien expliqué cette problématique de transporter des frontières, etc. Donc, aujourd'hui, ce que le président Kagame doit faire, c'est de respecter ses engagements souscrits dans le cadre de la feuille de route de Luanda, de cesser de soutenir le M23, qui a été démontré mondialement, de retirer ses mains de la haine, comme le pape l'avait dit. Et c'est mieux de faire comme ça que de penser que par une forme de mégalomanie, on peut réussir à tromper toute une opinion pour penser pouvoir mettre la main sur quelques centimètres de terre de la République démocratique du Congo. Il faudra marcher sur toutes nos populations et sur tous nos soldats pour penser arriver à un des saints sissiniques. Si le président Kagame a choisi délibérément de mal lire l'histoire, ce n'est pas de notre faute. Nous, les gouvernements, nous travaillons à ramener la paix à l'est de la RDC. C'est le travail quotidien que fait le président de la République. Vous vous souviendrez que le président de la République avait choisi la voie de la diplomatie et de la paix avec tous nos pays voisins, mais le président Kagame a démontré par son attitude que ce n'est pas celui qui veut voir la paix revenir dans la région de Grand Lac. Donc, si c'est dit, nous sommes dans les cadres du processus de Luanda en train de faire notre part. Nous espérons qu'il fasse la sienne, auquel cas nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont prêtes et qui payent déjà le prix de leur sang, vont défendre l'intégrité territoriale. Le gouvernement congolais doit-il considérer ces déclarations comme étant une déclaration de guerre ? C'est une provocation de plus. Je pense que même lui ne croit pas à ce qu'il dit. C'est une provocation de plus. Et nous réagissons rapidement pour que notre opinion sache et que son opinion à lui sache que ce n'est pas de cette manière qu'il peut contribuer au retour. C'est une visite de quelques heures qui traduit une volonté de soutenir les victimes des atrocités de la guerre causée par le M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le président de la Confédération suisse, Alain Berset, a au terme de son voyage officiel en République démocratique du Congo visité l'hôpital de Pandi et quelques infrastructures dans la province du Sud Kivu. Dans ces différentes prises de parole publiques à Bukavu, le président de la Confédération helvétique n'avait cessé d'admirer le paysage du Sud Kivu, présenté comme la Suisse de la République démocratique du Congo. Et c'est pour se rendre compte de cette réalité qu'Alain Berset a préféré une randonnée lacustre pour relier la ville de Goma, son point de chute et dernière étape de sa visite à la République démocratique du Congo. Le président Berset a admiré ce paradis terrestre pour lesquels il a assuré de faire le plaidoyer. Des assurances réitérées à Goma, ultime étape de sa visite. Lors d'une rencontre de restitution à la presse, le président helvétique, rétracant tout son parcours au départ de Kinshasa, dit avoir été marqué par l'hospitalité du peuple congolais et de ses dirigeants. S'agissant des violences armées dans le Nord, qui vouent avec ces lots de malheurs pour les déplacés des guerres, notamment Alain Berset, dont le pays présidera d'ici le mois prochain à la destinée du Conseil de sécurité, promet l'accompagnement de la Suisse pour un dénouement de la crise sécuritaire et humanitaire. Dans le cadre de cette présidence, nous allons promouvoir ces éléments. Il y a plusieurs axes sur lesquels nous travaillons, mais il y aura en particulier en mai un débat important sur la protection des populations civiles. C'est une des raisons d'ailleurs de ma présence ici, pour voir le terrain et pour pouvoir aussi porter ces réflexions et porter les conclusions que nous pouvons tirer de ces visites dans ce débat. Je pense que la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, depuis maintenant bientôt 30 ans, cette situation d'instabilité, de conflit latent, de conflit déclaré, de choses qui changent tous les jours, est un problème essentiel pour la région, d'instabilité. Et puis, ça dure depuis assez longtemps et ça fait en sorte que ça n'est pas une crise dont on parle, j'allais dire malheureusement, assez souvent, assez régulièrement sur le plan international. Donc, je pense que ce qu'on peut attendre, et c'est la raison de notre présence ici, c'est d'avoir, dans le fond, une voix pour la paix, pour la stabilité dans la région qui peut s'exprimer à une voix qui vient d'en dehors du continent africain. Bien avant cette conférence de presse, le président Bercy s'était rendu à pied au quartier général de la Monusco-Goma, à quelques encablures. Les échanges avec les responsables de la mission onusienne ont porté sur le travail que cette mission réalise en matière de protection des civils, en appui à la force des défenses et des sécurités, aussi bien sur le plan de la protection des civils avec les dispositifs militaires de la Monusco. Il faut préciser que la Suisse est un partenaire important des Nations Unies. Autre temps fort de cette rencontre, c'est l'hommage aux victimes des casquets bleus et celles de l'armée régulière tombées sous les atrocités des groupes rebelles. Les présidents helvétiques ont salué leur mémoire en déposant sa couronne de fleurs sur la stèle de la Monusco. Après cinq jours passés en RDC, Alain Bercy quitte le pays suffisamment renseigné de malheurs causés par le voisin rwandais à travers ses supplétifs du M23. À l'aéroport de Goma, le sourire était partagé de toutes les parties pour un séjour couronné des succès. Et c'était en présence des ministres congolais des droits humains et celui de la communication et médias. Ils sont tous policiers présumés kidnappeurs. À l'issue d'une audience foraine, Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, a martellé que ceux qui sont censés pratiquer la loi doivent être exemplaires. On en parle avec Alain Bicaille. Il a tenu lui-même des ROC de sa présence à l'audience foraine des présumés policiers kidnappeurs d'aider civile au moyen des taxis communément appelés Ketch. Ces éléments de la PNC sont poursuivis par l'organe de la loi en procédure de flagrance pour l'extorsion des biens des personnes kidnappées. Ayant placé son mandat sous la lutte contre l'insécurité et le rétablissement de l'autorité de l'État, les patrons de la Sécurité nationale, maître Peter Kazadi-Kankoundé, a appuyé cette démarche en déclarant que ceux qui sont censés respecter la loi doivent être exemplaires. Ceci rentre dans la nouvelle politique que je veux imprimer. D'abord au sein de la police, avant de nous occuper de tous ceux qui commettent des actes de vandalisme communément appelés des colonnes. Il faut que la police soit d'abord disciplinée, respectueuse des lois de la République, avant de pouvoir sanctionner nos compatriotes en civil qui marchent en marche de la loi. Dans un autre décor, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a reçu dans son bureau de travail une délégation de députés provinciaux de la RDC venue lui présenter les civilités. A cet effet, ces élus du peuple ont demandé à leurs anciens collègues de plaider pour eux au niveau du gouvernement central pour l'amélioration de leurs conditions de travail. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et ville hôte des 9e jeux de la francophonie qui vont avoir lieu à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août 2023. Pour ce faire, une délégation de la francophonie a échangé avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, sur l'évolution de l'organisation de cet événement. Doris Mouzo pour le reportage. La question de la francophonie conduite par son administratrice, Mme Caroline Saint-Hilaire, est à Kinshasa essentiellement pour se rassurer de l'avancée des préparatifs à son jour des Jeux. Elle était à la tête d'une délégation venue de Paris, élargie aux membres de la délégation générale de la francophonie. Autour de la table, plusieurs questions ont fait l'objet des discussions, notamment la question de la sécurité des athlètes, la gratuité des visas et le go-pass pour les pays participants aux Jeux. De toutes ces préoccupations évoquées, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, a d'abord rassuré la délégation de l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine, tu sais qu'est dit-tu, l'ombre de l'organisation des Jeux. Les institutions ont été données fermement au comité de pilotage que je préside, à chacun des ministres sectoriels qui est concerné pour que d'ici à la fin de la semaine prochaine, les problèmes qui doivent être résolus immédiatement le soir. L'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie s'est dit satisfaite et agréablement surprise des choses qui se font après une visite effectuée sur le terrain. Elle propose un plan opérationnel concret pour communiquer avec le pays participant. Depuis mon arrivée à Kinshasa, je sens la volonté, je sens la mobilisation de toutes les autorités et ça me rassure comme administratrice. Avec le vice-premier ministre, nous sommes en voie non seulement d'accomplir ces Jeux de la francophonie, ces neuvièmes Jeux de la francophonie à Kinshasa, mais on veut que ce soit aussi une réussite pour la RDC, bien sûr. Monsieur le vice-premier ministre s'est engagé justement à écrire aux États pour que les visas soient gratuits, donc c'est une excellente nouvelle. C'est un des enjeux de taille, la partie congolaise plus précisément a sollicité l'engagement actif de l'Organisation internationale de la francophonie et le soutien des États membres pour la réussite de ces grands défis. Parlons à présent de cette cérémonie de signature du protocole d'accord sur le début des études des faisabilités concernant la construction des centres hydroélectriques sur le site du Tchala 2. Ça s'est passé entre le ministre des Ressources Hydrauliques et la société israélienne, Pitu Oué. Marie Kalong. Les populations de Mboujimaï et de Kananga vont dans les tout prochains jours voir l'électricité et de l'eau potable couler dans les robinets. La société israélienne, Pitu Oué, qui va exécuter les travaux, vient de signer un protocole d'accord avec le ministre des Ressources Hydrauliques et électricité au litier Mouindie Moukaleng. Il s'agit des protocoles d'accord en rapport avec l'eau et l'électricité en vue de réaliser les études de faisabilité et ce, avant d'accorder la concession pour la construction de la centrale hydroélectrique sur le site de Tchala 2 à Mboujimaï. Un motif de satisfaction pour cet investisseur israélien qui n'a fait que répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, depuis son passage à Jérusalem en 2021. Nous avons pu réaliser les désurs du président de la République qui avait clairement dit que le projet d'eau est une priorité pour la RDC et nous commençons par Mboujimaï Kananga pour que la population puisse avoir de l'eau potable. Nous avons aussi quelque chose de plus pour la population de Mboujimaï Kananga. J'espère qu'ils auront la chance de nous voir à travers ces médias. non seulement nous allons produire de l'eau potable mais nous allons aussi produire de l'électricité. Ce projet de construction de la centrale hydroélectrique sur le site de Tchala 2 va contribuer à la relance de l'économie de la province. Des formateurs techniciens du ministère de Pêche et Élevage ont été mis en place dans les provinces du Kassaï, Kassaï centrale Equilou. C'était au cours de 4 jours de formation des formateurs en élevage organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans la ville de Tikka. Les explications avec Francklet et Claire Calombo. Organisé par la FAO dans le cadre du projet multisectériel de nutrition et de santé en République démocratique du Congo, cet atelier de formation a réuni une vingtaine d'agents étatiques en charge de santé et de production animale des trois provinces notamment le Kassaï, Kassaï centrale et Kouinou. Donacène Goy, chef de bureau FAO Kassaï explique le pourquoi de ces assises. Il est attendu que les capacités du personnel en charge de santé et de production animale soient renforcées en meilleure technologie de conduite d'élevage adaptées au contexte local et familial pour toutes les espèces surtout à cycle court. Au cours de cette formation facilitée par un consultant international, Dr. Michel Pabadjile, le participant ont appris une approche pratique de la maison du paysan sur laquelle il a travaillé depuis 1993 dont le concept a été validé par l'Institut national de recherche agricole de Bénin en 2012. De son côté, Miller Milambo, ministre provincial de finance qui a ouvert ses assises au nom de son collègue qui s'occupe du ministère de l'agriculture, pêche et élevage Naïk et de Mojiste pour dire merci à la FAO. Il me revient également de saluer l'excellente collaboration et la confiance renouvelée entre la Banque mondiale et le gouvernement congolais et la FAO par l'existence de nombreuses conventions dont le programme multisectoriel de nutrition et de santé en République démocratique du Congo. Autre lieu, autre secteur pour un autre atelier cette fois sur les petits témoins d'entreprise. Il a été organisé dernièrement dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. On fait le point en fin zoom sur l'ajustage le cuir et la soudure. Un sujet préparé par Gaëtan Magalan. Depuis 2020, Dominique fréquente le secteur cuir du centre d'apprentissage professionnel et artisanal de Bukavu partageant cet auditoire avec plus ou moins 30 autres apprenants la fabrication de chaussures et son côté fort. On commence d'abord par la tige préparation de la tige et puis on met si la forme. A côté de lui, cette jeune dame s'intéresse plutôt à la couture. J'étais venue ici je ne savais pas je ne savais pas comment travailler et là je me suis donné corps et âme et ça m'a apporté quelque chose comme connaissance et à part connaissance je trouve que c'est quelque chose pour m'aider. Ici la formation n'est dure qu'un an. Le centre a été construit pour réduire le chômage et consolider la paix. Les sandales c'est des chaussures qui sont les aplatis qui sont intérêts de fabriquer et d'aller la voir pour les vendre. Depuis de nombreuses années le secteur d'ajustage est tenu par une femme pour Joséphine il n'y a pas de métier réservé uniquement aux hommes. Ça faisait beaucoup d'années plus de 10 ans que j'étais la seule maman dans ce secteur métal. De l'ajustage à la fabrication de machines ces filles invitent les autres à emboîter le pas. Le Congo doit se construire par le savoir-faire local. Je peux dire aux autres filles de nous rejoindre ici au CAP parce que ce n'est pas seulement le métier des garçons qui vont travailler même les filles aussi. Contribuer à la promotion de l'emploi à travers l'apprentissage et l'exercice de métier pour réduire le chômage et la pauvreté telle est la mission première du centre d'apprentissage professionnel et artisanal de Bukavu. Les femmes de l'UDPS ont été sensibilisées sur les échéances électorales qui pointent à l'horizon en République démocratique du Congo. C'était lors d'une matinée d'échange organisée. La sensibilisation des femmes sur leurs droits n'est pas une question du moins d'un lignon pour la démocratie et les progrès sociales mais une question de tous les jours. C'est dans cette optique que la présidente de la Céline IDPS Mancina s'enfile Karine Sumpiminga poursuit sa mission d'immobilisation des femmes à un engagement massif dans la politique dans sa fédération de la Tchangou. Les femmes de la section de l'IDPS Kinga Sani ont été les premières à échanger avec Karine Sumpim sur l'émergence d'un leadership féminin fort au sein du parti présidentiel. L'IDPS et son secrétaire général Oguissin Kabouya accordent une place de choix à la jeune féminine. Pour l'escrit et en venir, la femme de faire de l'IDPS Tchangou recommande aux femmes de soutenir les candidatures féminines comme l'a souhaité la distinguée première dame Denise Ndiake Otsisekedi lors de sa rencontre avec les femmes militantes du parti. Au quartier Bikuku dans la commune de Kimantseke, Karine Sumpi a conscientisé l'assistance sur les rôles que doit jouer la femme pour la réélection de Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo champion de masculinité positive. Ici, ce cadre de l'IDPS a invité les membres de la fondation Lito Yamboka à adhérer massivement au parti cher à Félix Antoine Tchilombo pour lui accorder une majorité écrasante au Parlement. C'est dans la section de l'IDPS Kinga Sani Pascal que Karine Sumpi a bouclé sa mission de rédynamisation du parti à la base. Les femmes ont été invitées à soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tchilombo pour l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. Partout où elle passait, Karine Sumpi a offert un cadeau d'épargne à toutes les femmes présentes à ces différentes manifestations. Autre chose, la Foire internationale de Kinshasa servit de cadre à la cérémonie de sortie officielle d'une structure apolitique dénommée Coalition nationale pour la parité et la bonne gouvernance. Elle vise à assurer la réélection du président Félix Antoine Tisekedi et la représentativité équitable des femmes dans l'institution de la République. Témoins de l'événement Junior Yangoumba du jeu Fédéric Ndibou. La sortie officielle tête attendue de la Coalition nationale pour la parité et la bonne gouvernance a enfin eu lieu le samedi 15 avril à la Foire internationale de Kinshasa. La CPG est une union des femmes qui se sont engagées à défendre la patrie. Les droits des femmes mais aussi soutenir les présidents de la République chefs de l'État dans son combat pour le bien-être social. L'objectif de la Coalition est s'allie bien qu'à la politique mais qu'à la politique c'est aussi de choisir les dirigeants qui se soucient du bien-être de la population congolaise et de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 pour mieux comprendre le réalité du terrain. Cette visite nous a appris beaucoup de choses sur la nature. On a visité une grande pierre qui faisait sortir de l'eau. On a aussi vu des poissons-chats. On a appris beaucoup de choses à l'école qui est ici. J'ai visité des ponts, j'ai visité des cavernes, j'ai visité beaucoup de choses. Ces voyages touristiques riches en enseignements sont une offre de la plateforme Abilalaya Betou pour réveiller le génie local, créer de l'attirance vers la nature de la grotte en passant par les arbres fruitiers, des étangs et pour atterrir sur la pisciculture. Ces élèves sont rentrés pleins de souvenirs en attendant une prochaine découverte des richesses de la biodiversité congolaise. En religion, la fête de la miséricorde divine qui intervient le deuxième dimanche sur la Pâque qui a été intervenu hier, célèbre par l'église catholique universelle, cette fête fut instaurée par le pape Jean-Paul II lors du jubilé de l'an 2000 à la suite des révélations de la Sainte Faustine. C'est dans ce sens que Mgr Jean-Christ Crispin Kimbeni, évêque de diocèse de Kisantou, a communué avec les fidèles de la paroisse divine miséricorde dans la commune de Montgafoula. Nicole Tesep-Locard et Verson Kabobo ont signé ce reportage. Pour sa première visite pastorale, Mgr Jean-Christ Crispin Kimbeni, évêque de diocèse de Kisantou, a choisi de communier avec les fidèles de la paroisse divine miséricorde dans la commune de Montgafoula. Cette messe a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives, religieuses, mais aussi des membres de la fondation divine miséricorde de l'archidiocèse de Kisantou et de représentants des différentes paroisses du doigt-aîné Sainte-Marie de Kimoïnza. Dans son homélie, Mgr Jean-Crispin Kimbeni est revenu sur le comportement de Thomas qui, malgré ses faiblesses et sa vulnérabilité, a reconnu le Christ ressuscité. En tant que jumeau de Thomas, le chrétien doit toujours tourner son regard vers le Christ quels que soient ses problèmes et faiblesses. Car la miséricorde divine se manifeste comme une mère qui accompagne et assiste ses enfants. Autre temps fort de cette célébration eucharistique, c'est la présentation des nouveaux membres du ministère extraordinaire de la communion autrement appelée Nkoumou à la grande satisfaction du Quiré, le père Cléma Boche, ainsi que l'inauguration du bloc sanitaire construit sur fond propre et des fidèles. C'est dans une ambiance bon enfant que les chrétiens de la paroisse divine miséricorde ont fêté leur sainte patronne à travers un repas de chœur dans les CVB. Une rencontre de taille pour la mise en place d'une thèse qui force l'addition du communiqué conjoint des Nations Unies. elle réunissait la coordonnatrice spéciale des services spécialisés du chef de l'État et la représentante adjointe du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que les points focaux genre forces armées de la RDC et la police nationale congolaise. Soucié de doter la République démocratique du Congo d'un arsenal juridique en ce qui concerne la mise en place d'une thèse force de l'addendum au communiqué conjoint des Nations Unies sur les questions des violences basées sur les gens à l'instar d'autres pays comme l'Ukraine ayant pour mission bien sûr faire le suivi global de l'addendum au communiqué conjoint afin que cela soit de mise. Il était aussi question au cours de ces symposiums pilotés en main de maître par Mme Chantal Yulomoulop coordonnatrice spéciale de services spécialisés du chef de l'État chargée de la jeunesse et lutte contre le violence au fait à la femme et la traite de personnes de peaufiner de stratégies en vue de dégager un consensus évidemment de ce qui sera la mise en place effectif du dit projet Le général de brigade Jean Daniel Batabombi fait le point Madame la conseillère de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise a évité les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du communiqué conjoint qui a été signé en 2013 entre le gouvernement de la République et les Nations Unies à ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles lequel communiqué conjoint a subi un additif en 2019 donc il était question de voir où est-ce que nous en sommes avec la mise en œuvre Quand était présente à cette réunion la représentante adjointe du BC nude ainsi que le point focaux genre fardessé et pancé Comme annoncé au sommaire nous sommes en plateau avec notre confrère Jean-Pierre Ndolodemazou Bonjour Bonjour Tétis Bonjour à tous Et c'est pour la revue de presse Jean-Pierre le président rwandais Paul Kadami se joue de la République démocratique du Congo et nargue la communauté internationale une livraison du quotidien l'avenir Depuis que la RDC a commencé la déconstruction des thèses mensongères de Kagame reposant sur les FDLR pour justifier l'agression du grand Congo écrit l'avenir le Rwanda se voit obligé d'abandonner un sujet qui ne trouve plus preneur et dont le discours ne passe plus il se permet lui de réclamer certains territoires congolais dans son ivresse et ses velléités expansionnistes Kagame voudrait dire à la communauté internationale qu'au-delà de la fête de roue de Lwanda il n'est pas prêt à abandonner les territoires conquis qu'il juge appartenir à son pays aux autorités congolaises donc de bien analyser cette énième provocation et de lui réserver une réponse appropriée des terres congolaises réclamées par le Rwanda une manière pour Kagame de disqualifier le M23 et défier la communauté internationale rapporte Econuse acculée de toutes parts la traque interminable des FDLR tout comme le génocide de Rwandais qui l'a utilisé comme fonds de commerce lance Econuse le président rwandais Paul Kagame a fini par révéler au grand jour les vraies raisons de l'entreprise criminelle qu'il a mise en oeuvre dans l'est de la République démocratique du Congo c'est depuis Kotonou au Bénin affirme le confrère que l'homme fort de Kigali a vendu la mèche il ne cache plus son envie d'envahir la République démocratique du Congo pour corriger dit-il une vieille injustice née de la conférence de Berlin qui aurait ravi à son pays le Rwanda une partie de son territoire en faveur de la République démocratique du Congo que reste-t-il encore aux terroristes du M23 dès lors que leur parrain Kagame a déclaré tout haut ce qu'il cherche toujours en République démocratique du Congo pour la communauté internationale qui a toujours cru au discours soporifique de Kagame c'est le moment de se ressaisir conclut EcoNews les Congolais n'ont pas tardé à réagir face à cette visée expansionniste de Kagame sur la République démocratique du Congo la première réaction est celle du ministre de la Communication sur les médias Patrick Benyaka Téboui porte-parole du gouvernement clamant Afrika News Kagame transgresse l'histoire ses propos constituent une nouvelle provocation ce qu'il ne dit pas ce qu'il est la cause de l'insécurité à l'Est créateur du RCD CNDP M23 ce qu'il ne doit jamais oublier ce que nous défendrons chaque centimètre de notre territoire Afrika News rapporte le tweet du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya tense ainsi les visées du président Kagame sur les terres congolaises c'est désormais clair notre tabloïde RCD CNDP ou M23 Kinshasaï d'avis que les récurrentes expéditions dans l'Est connues par tous puisque le monde en parle sont pour des raisons expansionnistes en boucle cette revue de presse Jean-Pierre avec cette indignation du président suisse de la situation qui a été